et bonjour à tout le monde c'est nicolas j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur chape swidi chape 3d et dans cette vidéo on va voir quoi on va voir comment on peut ajouter ajouter une matière ça veut dire créer un rendu réel avec l'outil de visualisation n'hésite pas abonne toi à la chaîne continue à me suivre énormément de contenu lié au graphisme et je te mets également en premier lien dans la description la formation complète chape 3d donc si tu as besoin de te former si tu veux te former avec un cours qui a une bonne structure ça veut dire on part du début pour ensuite terminer avec la création des modèles pour ensuite pouvoir parfaitement bien créer tous tes modèles alors en premier lien dans la description le cours complet est disponible et sera parfaitement bien adapté je mets également deuxième lien dans la description mon site de formation avec le catalogue des formations graphiques que je propose il ya pas mal de choix là également si tu as besoin de te former sur des logiciels graphiques allez on démarre donc ici on va créer une pièce en fait tout simplement donc je vais venir créer une esquisse dans un premier temps et on va se mettre en vue de face alors là je travaille sur la version bureau de chape 3d je ne suis pas sur la version ipad on travaille sur la version bureau je vais ensuite aller créer un rectangle ici donc je vais aller chercher mon outil rectangle et je change pour diagonale donc j'ai créé un premier rectangle qui va faire par exemple 60 ici pas 60 qui va faire 40 et ensuite je vais monter un petit peu on va faire vendre 40 par 40 ensuite j'ai créé un deuxième rectangle qui va faire cette fois ci 60 et puis là on va faire 10 je vais aller chercher mon outil arc et je vais aller prendre ce point à ce point je vais ensuite monter avec 180 degrés et ensuite je viens prendre un cercle qui va venir ici avec 24 mm avec mon outil trim je vais couper cette petite partie ici il va falloir que je clique deux fois je vais également cliquer ici cliquer ici cliquer ici donc là j'ai fait la base de ma pièce je vais ensuite venir terminer mon esquisse cliquez ici faire une extrusion avec une valeur tac et on va faire une valeur de 40 ensuite je vais créer un creux donc je vais cliquer sur cette face créer une esquisse alors là on va prendre notre outil rectangle diagonale on va servir de la grille ici et je fais un rectangle qui va sortir un petit peu à l'extérieur comme ceci je termine mon esquisse je clique ici je clique ici et je vais faire une extrusion dans cette direction là je vais également cliquer sur cette face créer une esquisse tac et là c'est pareil on va faire un petit rectangle en diagonale je vais tout simplement me servir de la grille que j'ai et on va faire une petite encoche à ce niveau là alors c'est pas exactement ce que je veux je me suis pas bien positionné sur ma grille on va recommencer on va snapper ici tac j'ai une valeur de 1 mm pour ma grille et je viens terminer mon esquisse je clique ici et je vais vers l'intérieur ok donc là on a créé ce petit modèle de pièces on peut peut-être faire des ajustements on peut éventuellement cliquer ici cliquer ici par exemple faire un petit un petit chanfrein par exemple un petit congé et on va terminer là alors je vais dans mon arbre de construction je vais supprimer ces différents éléments ça veut dire mes plans d'esquisse je vais aller supprimer et je conserve simplement mon corps alors pour avoir un rendu plus réaliste qu'il faut savoir c'est que votre rendu réaliste vous pouvez l'essayer dans la version gratuite en revanche vous n'aurez pas la possibilité dans la version gratuite de pouvoir exporter votre travail ou enregistrer votre travail ça sera simplement dire essayer l'outil sinon il faut avoir la version payante donc là dans la version payante on peut utiliser visualisation tac et directement déjà comme vous pouvez le voir on a un rendu bien amélioré on n'a pas toutes les arrêtes donc ça nous donne un rendu réaliste ensuite il faut dans un premier temps travailler sur l'environnement donc on a différents types d'environnement qu'on peut sélectionner par en fond transparent on a ces types de fonds là et à chaque fois vous pourrez éditer votre environnement si par exemple je sélectionne celui là j'ai un petit panneau de paramètres et je peux travailler par exemple sur light rotation light intensité donc intensité de la lumière et où sera positionné la lumière si je reviens par exemple sur l'élément par défaut je vais dans les options et là par exemple je peux sélectionner vous voyez changer la lumière ici par exemple tac admettons ici c'est plutôt pas mal et l'intensité de la lumière je peux la diminuer ou l'augmenter je peux également activer crown plane si je veux un effet reflet avec l'ombre sur le sol voilà vous avez snap model ou snap xy plane on va rester sur snap to model ensuite si on veut appliquer une matière donc là on valide on va dans matière ici et là on a une liste de catégories avec différents types de matière alors là on va on va finir par une matière métallique ou plastique mais je vous donnais un exemple vous pouvez mettre vous pouvez mettre par exemple du bois admettons j'ai ensuite on pourra éditer la matière donc si par exemple je vais dans édite ici alors on peut faire un scale par exemple je peux me décaler comme ça là par exemple la matière par par défaut elle est trop grande par rapport à taille de mon objet donc je peux faire un scale et là vous voyez c'est beaucoup plus intéressant c'est par exemple je scale ici alors après vous avez d'autres types de choses que vous pouvez utiliser vous avez par exemple stone on peut mettre des choses en pierre comme ceci on peut aussi travailler par exemple sur métallique ici donc j'ai différents types de métal par exemple j'ai l'aluminium poly et ainsi de suite et à chaque fois on peut éditer les paramètres si je viens sur plastique par exemple je vais prendre le premier donc là vous pouvez jeter un coup d'oeil sur les différentes possibilités je vais prendre le premier et j'ai mis ma matière plastique si par exemple je travaille alors ça dépend des matières et des matières on peut changer les couleurs il y en a d'autres c'est pas possible si je prends par exemple ma matière plastique elle je peux changer ma couleur et là par exemple si je voulais tout simplement quelque chose de gris je vais sur gris alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut aussi travailler sur des faces alors comment travailler sur une face en fait si je veux une couleur uniquement par exemple sur cette face je peux cliquer ici là la face est sélectionné et en fait ce qui se passe c'est que par défaut on a cette matière là sur l'ensemble si simplement je bouge un petit peu ben oui je peux appliquer une couleur différente uniquement sur cette face par exemple je vais appliquer du rouge et je clique sur valider et maintenant en fait j'ai un autre élément qui apparaît vous voyez en rouge qui a été dupliqué simplement pour cette face là et maintenant si je move si je décale ici oui ça va se mettre sur l'ensemble de l'élément par contre si je sélectionne une face précise là je sélectionne cette face précise je peux faire pareil je peux par exemple me mettre en rouge également valider et là je vais également à nouveau alors là je vais avoir la même chose mais si par exemple je clique sur cette face je décide de mettre une autre couleur par exemple je mets un bleu je valide voilà vous voyez je vais avoir la bs avec celui là la bs avec le rouge et la bs avec le bleu par exemple comme ceci et après rien ne m'empêche de cliquer sur cette face changer je peux reprendre par exemple celui que j'avais déjà d'existant pour mettre cet élément là en rouge et j'appuie sur valider et là du coup ben j'aurai je vais retourner sur mes deux éléments donc on peut aussi travailler sur des couleurs différentes par face c'est aussi tout à fait possible sinon on peut tout simplement appliquer sur un seul élément notre élément de base ici au fur et à mesure vous voyez ça filtre ça enlève les matières au fur et à mesure derrière vous aurez la possibilité simplement de cliquer sur capture et en cliquant sur capture vous pourrez faire une exportation de votre rendu réaliste au format image donc png ou au format jpex par exemple vous avez un fond transparent vous avez mis environnement fond transparent pour et vous mettre en png sinon vous pouvez vous mettre en jpeg et là vous voyez on a vraiment rendu très intéressant c'est vraiment bien fait et c'est plutôt simple au niveau du cliquer déposer donc ça nous fait une petite fonctionnalité complémentaire qui est vraiment disponible dans la version payante en revanche j'insiste alors chat 3d logiciel de conception assisté par ordinateur modélisation 3d aussi un logiciel très intéressant il y a une version gratuite une version payante il ya également une version ipad qui est extrêmement pratique et puis il ya la version que j'utilise ici qui est simplement la version bureau et j'utilise tout simplement ma souris et mon clavier si tu as aimé cette vidéo abonne toi à la chaîne mais également des likes je te mets aussi première dans la description la formation complète est disponible donc tu pourras voir qu'est ce qu'il ya tous les modules du cours avec toutes les sessions du cours qu'est ce que tu peux apprendre dans cette formation il ya énormément d'heures de cours il ya plein d'exemples aussi de création d'objets à la fin de la formation pour mettre en application tous les outils que j'explique un à un pas à pas leur utilisation et en deuxième lien dans la description tu as aussi accès au catalogue de formation pour voir tout ce que je propose aux logiciels graphiques qui sont liés à mes tutoriels de cette chaîne allez pour une autre vidéo je dirais à bientôt ciao ciao